Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 31 janvier. Le collectif de défense des détenus d'opinion a publié un communiqué dans lequel il confirme l'entrée dans une grève de la fin d'un nombre de détenus d'opinion dans la prison d'Al-Harrach à Alger. Le communiqué précise que l'information leur a été confirmée par des détenus lors de leur visite mercredi et jeudi ainsi que hier dimanche. D'après les avocats, les prisonniers ont informé par écrit l'administration pénitentiaire conformément à l'article 64 de la loi relative à l'organisation des prisons mais que l'administration de la prison a refusé de leur accorder la permission pour entamer cette grève prévue le vendredi 28 janvier. Pour rappel, le parquet d'Alger a démenti ces faits dans un communiqué rapporté samedi par l'agence presse-service. Le collectif de défense a indiqué que cette déclaration soit basée sur des erreurs ou bien le parquet a omis de mentionner toute la vérité. Le journaliste et directeur de la radio Sarbakan, Abdelkalim Zirilech, qui est actuellement en détention préventive dans la prison d'Al-Kadia à Constantine, fait objet de poursuites pénales. D'après les informations publiées par l'activiste Zaki Hanech, citant l'avocat Al-Aumar, Abdelkalim Zirilech est poursuivi pour apologie à des actes terroristes, recours aux nouvelles technologies de l'information pour diffuser des idées terroristes conformément à l'article 87 bis 4 et 12 bis du code pénal modifié par un arrêté présidentiel. Le journaliste est également poursuivi pour publication susceptible de nuire à l'intérêt national. Le procès de l'ancien ministre de l'énergie, Shaki Brlil, et de l'ancien président directeur général du groupe Sonatrak, Mohamed Mziyan, a débuté ce lundi au tribunal de Sidi Mohamed Al-Jé. Les accusés sont poursuivis dans des affaires de corruption. Plusieurs anciens cadres du groupe Sonatrak et de nombreuses firmes étrangères activantes dans le secteur énergétique sont également poursuivis dans cette affaire. La Chambre nationale des huissiers de justice a annoncé la suspension de l'activité des huissiers de justice au niveau national à compter du 6 février prochain et cela jusqu'à un avis ultérieur. Cette grève vient en contestation du nouveau régime fiscal apporté dans la loi de finances 2022. Et on termine par le sport. La boxeuse algérienne Imen Khalif a remporté la médaille d'or de la Nation Cup 2022 après sa victoire face à la championne du monde russe Elena Zilyaïva. La boxeuse Romaisa Boualem a décroché quant à elle la médaille de bronze. L'Algérie a pris part à cette 11e édition de la Nation Cup qui s'est déroulée en Serbie avec trois boxeuses, à savoir Romaisa Boualem, Melina Hinaoui et Imen Khalif. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada